Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ça ressemble une classe de finissants dans une petite région? Eh bien, ça ressemble à ça. Bonjour, je m'appelle Zachary Corriens. Simon McKay. Joseph Thouin. Benjamin Bruce. Nous sommes les finissants de l'École communautaire Aurel-Lamoine. Bienvenue à l'École française de la communauté de Saint-Laurent au Manitoba. Ici, les élèves de la maternelle à la douzième année se côtoient étroitement au quotidien. Il faut dire qu'il y a 71 élèves dans toute l'école, difficile de s'éviter. Et quand on n'est que quatre finissants, la perspective du bal et de la collation des grades devient pour le moins un tout petit peu unique. C'est un petit peu différent avec avoir une classe tellement petite comparée avec les autres écoles, parce que tu vois eux autres, ils ont tous ces grands bal avec presque 100 élèves qui graduent, puis l'entend aux autres, c'est comme... les comparations, c'est juste incroyable. Même s'ils sont maintenant habitués à leur situation, ils reconnaissent que leur réalité est tout à fait unique. Yeah, moi je pense que c'est weird, parce que comparé à les autres écoles, ils vont me demander combien d'élèves sont en deuxième, puis je vais dire quatre, puis ils vont dire, what? Si vous trouvez que quatre finissants, c'est peu, vous n'êtes pas au bout de votre surprise. On a déjà eu une année où on avait une élève, en douzième année. À voir les photos des anciens finissants sur les murs, on peut dire que l'école Aurel-Lemoyne a une longue tradition de petite classe. Quatre, c'est quand même un petit groupe pour nous, mais on a déjà eu des petites classes en passé. Mais l'école communautaire Aurel-Lemoyne n'est pas la seule de sa division à compter un si petit nombre de finissants. En fait, cette année, elle a l'une des plus grosses cohortes du campus des petites écoles, avec ses quatre finissants, au même titre que l'école Saint-Lazare. Parmi les plus petits groupes de futurs diplômés, on compte les écoles Saint-Georges et Jour de Plaine avec trois finissants cette année, l'école Gilbert-Rosset avec deux finissants et l'école La Source à Shailo qui n'en aura qu'une seule finissante. L'école communautaire La Voix du Nord devrait attendre à l'année prochaine pour diplômer sa prochaine cohorte de finissants. Alors, comment vit-on un bal et une collation des grades lorsqu'on est un si petit groupe? Kathleen Allard est une ancienne diplômée de l'école communautaire Aurel-Lemoyne. Elle travaille aujourd'hui dans son ancienne école. En 2011, ils étaient cinq finissants lors de sa collation des grades. Je trouve que c'était beaucoup plus personnel, puis j'ai toujours venu à cette école. Alors, je ne sais pas comment c'est, être vraiment dans une grande classe. Pour son bal, Kathleen et ses camarades avaient eu droit à une fête. Une célébration qui s'apparentait davantage à une fête communautaire, puisque tout le monde dans le village était invité. On a fait un gros événement à le centre récréatif. On a pu remplir assez à cause qu'on a toutes des grosses familles. Une soirée dont elle garde un très beau souvenir. C'était normal, ça. Puis, on était toutes amies entre chacun, alors on s'est juste vraiment amusées. Oui, on est vraiment très loin des grosses cohortes de 50 et 100 élèves des grands centres urbains. Et pourtant, être finissant dans une petite communauté, eh bien, ça peut avoir ses avantages, mais quelques inconvénients aussi. Il y a des défis, surtout quand on parle d'une graduation ou une fête, une soirée dansante traditionnelle. Où tu loues une grande salle. Quand tu as trois élèves, ça donne que tu as plus d'adultes que tu as de jeunes dans la salle. Et pour ce qui est de la frénésie propre à la fin d'année? On a trois garçons et une fille. Et sans trop faire... Bien, disons que les garçons, ce n'est pas aussi important que les filles. Donc, oui, il y a eu des années où il y a eu plus de buzz, comme on dirait. Même si Joseph, Simone, Ben et Zach réussissent à bien cacher leur enthousiasme devant leur enseignant, à moi, eh bien, ils avouent leur emballement. Je voulais toujours avoir comme un grand bal pour mon graduation. Puis, on est seulement quatre, si on ne peut pas l'avoir. Mais je suis excitée qu'on puisse avoir avec toutes les écoles pour qu'on puisse avoir cette expérience. Comme, as-tu rêvé à ton bal de graduation? Tu disais... Oh, pas trop trop, non! Pour moi, c'est encore vraiment spécial parce que, encore, ça nous donne comme... Cette chose qu'on manquait vraiment. Comme, avec nous autres, ça serait juste comme... On recevrait nos diplômes, puis c'est juste ça. On s'avance chez nous, puis fêter chez nous. Là, ça nous donne l'expérience de fêter avec tout le monde, danser, écouter la musique, tout ça. J'étais content juste d'avoir une graduation et ça, c'est tout, mais je suis pas mal excité pour la bal quand même. J'aimais ça beaucoup, avoir un grand party comme mes parents ont eu et tous les autres gens que je connais. Et le souhait de Zach et ses camarades a été exaucé. Cette année, pour la première fois à la division scolaire franco-manitobaine, les finissants des petites écoles ont la chance de célébrer la fin de leurs études avec d'autres jeunes. Le campus des petites écoles qui regroupe sept établissements situés en régions éloignées organise une soirée de reconnaissance pour tous ces finissants. Une idée venue des élèves. C'est une opportunité pour s'amuser en français, réjouir dans leur succès, et puis avoir des beaux souvenirs de leurs années dans les petites écoles au Manitoban. Avant le regroupement du campus, ils avaient un moins grand sens d'appartenance à la division scolaire franco-manitobaine comme une grande famille. Et ce que ça leur donnait pour se regrouper avec d'autres élèves qui ont des réalités semblables, ils ont vu qu'ils appartenaient à un plus grand groupe que juste à leur école. Quant à nos nouveaux diplômés, ils ont eu droit à une soirée qu'ils n'oublieront pas de si tôt. On aimerait dire merci à tout le monde, qui nous a enseignés, aider à même sur les celles qui nous pensent dans l'école idéale.